bonjour à tous et bienvenue dans en première intention émission du 24 juin 2020 je suis accompagné aujourd'hui d'aurélien bonjour thomas bonjour et aujourd'hui au programme comme d'habitude les news ensuite les news extraordinaires d'aurélien ensuite la rubrique des tops et des flops du week-end le débat va concerner les entraîneurs ceux qui ont marqué nos chroniqueurs et ceux qui ont été bas sont également nos chroniqueurs importants pour l'histoire du football finalement les matches du week-end évidemment pour terminer l'émission le quiz et ça va être un duel aujourd'hui entre aurélien et thomas est-ce qu'aurélien va assumer son statut favori cette semaine ça va être ça va être compliqué ça va être tendu on va donc commencer avec les news les news le marché des transferts commence à s'emballer du côté de l'angleterre est l'un des plus gros prospects du football en la personne de timo werner l'attaquant allemand du rassenbach leipzig a signé à chelsea pour un montant avoisinant les 53 millions d'euros il ne disputera pas donc que les quart de finale de ligue des champions prévu au mois d'août avec avec chelsea n'y avec rassenbach leipzig du coup donc le joueur était également courtisé par liverpool donc très très gros coup de la part de chelsea après avoir signé à kim zigech et ben ils ont un attaquant de points tout trouvé en la personne de timo werner ça fait enfin ça commence à empiler on va dire les éléments offensifs au niveau de chelsea je trouve ça vraiment dommage par contre cette histoire de pas pouvoir disputer la champions league avec avec son club parce que mine de rien il a été comment un des un des rouages essentiels de cette équipe de et il marque en huitième de finale contre tottenham match allé oui et il marque sur pénalty il marque sur pénalty et il me semble qu'il fait aussi quelques déplacements intéressants il laisse filer une balle pour enfin bref donc ça c'est bon je trouve ça dommage mais bon il ya des mecs là haut qui disent qu'il faut qu'il faut finir aussi les compétitions européennes dommage qu'ils n'ont pas su comment réfléchir à quelques extensions de contrats ou parce que finalement qu'elle on en discutait la semaine dernière quelle saveur aura cette cette ligue des champions avec les joueurs transférés ne pourront pas aller comment ne pourront pas ni jouer pour une équipe ni pour l'autre et ben un werner pour le herbe et la psych c'est un élément un élément majeur après la deuxième question qu'il faut qu'il faut se poser c'est surtout ben voilà l'empilement des éléments offensifs de chelsea que va devenir abraham c'est dommage parce qu'on avait un beau projet basé sur les jeunes sur les jeunes marrantes et compagnie voilà exactement alors ok c'était un projet un peu forcé parce qu'ils étaient en interdiction de recrutement mais pour une fois les 52 mille joueurs qu'ils envoyaient en prêt ben il y en avait des très bons qui méritaient de jouer en équipe une et on a pu voir leurs vraies valeurs et en tout cas même si c'est un débat qu'on pourrait avoir jouer pour ton club formateur qui n'est pas forcément le club que tu que tu supportes certes mais en tout cas c'est celui qui t'a appris à jouer au football je pense que ça reste quand même l'aboutissement de beaucoup de joueurs de foot ensuite le problème ça sera girou que faire de girou qui a prolongé ensuite c'était sûrement pour pour faire plaisir à chelsea afin qu'ils puissent quand même récupérer quelques millions sur le transfert il a sûrement fait ça pour ça mais ensuite oui tu as abraham donc tu avais un projet qui a été lancé par franck lampard donc icône du club qui lance des jeunes ma honte de sonodoy même si c'est blessé assez souvent cette saison est ami abraham qui avait fait une donc déjà son prêt il ya deux ans était était intéressante et en plus là il arrive à qu'il arrive à prouver qu'il peut être l'attaquant de chelsea et bah au final voilà qu'il va y avoir une rotation puisque mais c'est dommage c'est dommage tu lances un projet et ensuite tu recrutes akim ziech tu recrutes verner directement oui verner il va prendre une place de titulaire il va maziech il va pas aussi pour le banc non c'est ça après t'as encore t'as aussi poulet 6 à gauche après on avait vu aussi que chelsea avait besoin de comment d'un banc oui pour pour supporter la ligue des champions pour supporter le championnat anglais comme un championnat et c'est vrai après est-ce que il est ami abraham d'accepter d'être mis sur le banc plutôt que des titulaires bas on le verra ce sera peut-être une bonne affaire pour les clubs de première ligue c'était cet été pour un tient ami abraham en tant que titulaire des clubs de milieu tableau comme comme everton et donc ça pourrait être très intéressant donc à voir l'avenir pour pour chelsea et ses joueurs formés au club comme tami abraham ou encore mason mount certains arrive en angleterre d'autres la quitte après 12 ans passés outre manche morgan schneiderlin va revenir en france du côté de l'ogc nice le montant du transfert devrait être évalué entre entre 4 et 8 millions d'euros au total est ce que c'est un joli coup réalisé par par les aiglons pour moi oui complètement alors ok c'est plus le en tout cas ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le schneiderlin de samson ton exactement c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait c'est que notre notre chère absente rili nous disait aussi par par message personnel c'est que oui ok sûrement les supporters d'everton doivent être entre guillemets un peu content de se débarrasser d'un salaire assez assez conséquent et de ne pas avoir vu assez aussi le joueur le joueur magnifique qu'il était sous sams anton son passage à moi je savais été lui a fait très très mal ouais c'est surtout que à everton bon cette saison il a un peu joué mais il il a joué parce que justement à l'origine c'est andré gomez qui devait jouer à sa place mais il s'est gravement blessé donc dans un contact avec sonne et ensuite ils avaient aussi recruté un jeune allemand donc là j'ai complètement zappé le nom qui lui aussi s'était blessé donc en fait il a pu engranger du t'es sûr que c'était pas ma main oui voilà il voit rien il vient d'allemagne merci mais je parlais du championnat allemand si tu le dis continue et bah lui aussi c'est blessé au cours de cette saison donc en fait il a eu du temps de jeu mais oui il a plus niveau pour everton pour le championnat anglais voilà ça reste compliqué en chelotti ne compte pas sur lui voilà après il peut voilà moi je veux bien se relancer un peu comme comme les premiers mois d'enzonzi qu'on a vu à rennes je suis plutôt confiant là dessus quand même il avait très bien commencé maintenant c'est plus compliqué mais l'avantage c'est que nice n'avait pas un banc extensible enfin ils n'avaient même pas de banc en fait c'est ça et donc en fait il était obligé même de faire jouer cyprien donc en tant que sentinelle par mot parfois parfois puisque tu avais aussi daniel barbosa ouais je crois mais lui joue moyen donc en fait l'avantage chaque fois qu'il y a un joueur qui est passé par valence moi je l'ai dit il y en a une fois passé par valence si tu gardes cyprien si tu arrives à le prolonger tu peux le faire jouer à son vrai poste donc là depuis sa rupture des ligaments ça commence à faire un an et demi à peu près donc dans l'ensemble le corps se remet se remet correctement à cette période là il pourra peut-être voilà retrouver son niveau qui était avant et à son vrai poste parce que voilà donc grosse saison on espère pour pour le gc nice et pour morgan chennerlin l'année prochaine on reste en france du côté de nîmes le gardien de toulouse qui devait qui devrait descendre en ligue 2 a priori rien n'est officiel pour l'instant baptiste rennet s'est engagé avec le club nîmois pour deux saisons il remplace il remplacera donc paul bernardoni parti du côté danger donc bonne bonne pioche ou pas pour pour nîmes il leur fallait un gardien au mois tout tous tout aussi bon que bernardoni pour moi donc créé rien est dans les buts qui prend aussi il faut pas oublier la défense centrale mais le problème c'est que à toulouse son niveau a quand même baissé oui et en plus il me semble qu'ils venaient un peu pour comment dire c'est pour remplacer la front non oui il y avait ça et il venait pour un comment pour prendre un peu de galon pour parce que non mais oui non mais pas raté pour le coup non mais c'est pareil lui et saïd ils viennent de dijon si je me souviens oui bien c'est pour mon gardien du côté de dijon ouais voilà et saïd avait été très très bon aussi au niveau de dijon il est arrivé un an après en fait ils arrivaient dans tout à toulouse en espérant se faire un peu plus remarquer surtout rennet peut-être qu'il laisse compter obtenir au moins la troisième place de gardien puisque bon qu'est ce qui sépare un costil d'un rennet d'un d'un même comment le gardien de monaco le compte donc bon c'était ça reste un pari raté pour lui et plus jeune oui il est plus jeune et il est meilleur il a su il a su se mettre à l'endroit à monaco même si le début de saison était très compliqué ensuite à nîmes l'avantage c'est qu'ils ont aussi levé l'option d'achat donc pour ben ramou qui vient de bordeaux donc en fait en dessous jusqu'en décembre dernier nîmes était dans une situation très compliquée parce que tu n'avais pas les personnes les bonnes personnes au bon endroit ils ont su ramener donc c'était le recruteur à lille j'ai un trou sur son nom j'ai un trou et en gros il est arrivé en tant que directeur sportif et il a il a su voilà au bout des quelques mois qui ont suivi il a vrai il a fait un état des lieux il a compris et au final voilà quant à un directeur sportif qui est bon et qui arrive à faire du bon boulot et ben ramou puisque là et s'ils leur vendent cette année ou l'année prochaine ça sera pas 1,5 millions on va voir si nîmes va résister en août du classement en août au tableau en tout cas enfin vers la 9e 8e place comme ils savent le faire ils ont fini combien cette année non je crois que c'est nîmes ils sont c'est ceux qui sont juste au dessus d'amiens je il y a deux ans où ils ont fini la première partie tableau ils doivent survivre en ligue 1 ouais là je suis d'accord mais donc nîmes qui va rester en ligue 1 et ben nous aussi on va rester en ligue 1 avec un homme bien connu des pelouses françaises qui annonçait sa retraite c'est mathieu baudemer qui arrête sa carrière à 37 ans que retenir de la carrière de ce joueur à part sa fin de carrière qui où il était pas il était pas hyper en forme on va pas se le mentir donc voilà c'est un très bon joueur qui est au psg son chelotti joué quand même un peu en chelotti avait des se féliciter d'avoir un joueur qui dit parce qu'il trouvait que baudemer avait quelque chose en plus oui qui était assez polyvalent et en plus baudemer pour moi il fait partie de ces joueurs qui à un moment aurait pu prétendre à quelques sélections en équipe de france pas forcément titulaire mais quand tu vois que chantome on a eu une contre le japon si je me souviens bien et après il se blesse non mais c'est voilà un moment c'était vraiment vraiment un bon joueur toujours très solide de ligue ouais mais ensuite est ce qu'il avait pour ambition puisque son rêve c'était de jouer au psg il a joué au psg mais est ce qu'il avait pour ambition justement de se surpasser puisque a priori de ce qu'on entend dans les autres médias ça reste quand même quelqu'un qui ne va pas se forcer qui va pas qui va pas chercher à aller au dessus de son rêve donc le psg et est ce qu'il avait la mentalité qui allait avec puisque ça reste c'était un joueur talentueux oui il avait du talent mais avait-il l'état d'esprit et au final bah on s'avère qu'il s'avère que non puisque au final en fin de carrière c'est vrai qu'il avait quand tu vois dans un maillot voilà il est ajusté le maillot on va dire oui très serré le maillot non mais après voilà ça fait quand même il n'a pas regardé combien combien de matchs de ligue 1 en tout il a dû discuter il a dû jouer les 300 matchs de ligue à peu près donc c'est quand même ce qu'on appelle une belle carrière même 400 500 match 1 j'ai dit 300 mais non 400 500 match 1 voilà donc il a une belle carrière il a joué à lyon il a joué à paris à lille il a joué à saint etienne nice voilà donc il a eu son rêve à paris carrière très très solide pour mathieu bonnemer on espère on va voir ce qui va tenir peut-être peut-être consultant comme beaucoup de joueurs qui finissent leur carrière nous n'avions pas eu le temps d'en parler la semaine dernière mais monaco a trouvé son nouveau directeur sportif en la personne de paul michel passe notamment par southampton et tottenham il était au sein de la firme red bull une très bonne nouvelle pour le club du rocher qui va avoir du pain sur la planche lors du prochain mercato entre les arrivées et les départs donc bon c'est bien d'avoir embauché quelqu'un qui qui s'y connaît qui a fait du très très bon boulot en angleterre ou en allemagne ah mais là l'opération mercato de de monaco c'est comme j'aime ça va dégraisser mon gars l'avantage c'est que paul michel il avait il a toujours suivi pochettino à southampton et à tottenham il a fait d'excellents coups donc à southampton 20 chic c'est lui mané c'est lui tottenham le boulot sur le long terme était très intéressant et ensuite l'avantage c'est que lorsqu'il est arrivé donc dans la firme red bull c'est c'était voilà c'est avec randrick mais voilà c'est des cerveaux ces gars c'est le travail qui a été qui a été fourni pour que cette pour que cette galaxie en quelque sorte vu le nombre de clubs qu'il y a pour que ça puisse marcher correctement voilà il faut du faut qu'il soit bon et puis monaco cherche un directeur sportif depuis le départ de louis campos puisque ensuite on a eu et mena l'eau ouais c'est mena l'eau ouais bah au final ça c'était pas payant ce voilà c'était pour faire plaisir sûrement à chelsea entre proprio mais voilà c'était mauvais et ils ont jamais su remplacer campos et au final ils ont ils ont emmagasiné un nombre de joueurs incalculables qu'ils ont voilà il y en a plus de 50 à des transferts qui sont onéreux et qui sont mauvais monaco ne cesse de dégringoler année après année même si le recrutement de l'été dernier pouvait donner quelques certitudes avec une sorte qu'en attaque c'était c'est intéressant c'est mani s'il mani personne pensait qu'il allait qu'il avait une saison aussi importante c'est un échec depuis quelques saisons mais c'est sûr oui il n'y avait rien à rien démontrer après il était peut-être un peu limité pour pour le championnat d'angleterre ou en tout cas ne convenait pas au style parce que vardy joue quasiment seul en pointe et pas besoin d'être trop remisé il est assez mobile pour pour l'échelle pour les servir donc un projet par souvent du directeur sportif donc on va voir si le projet mais pas de l'entraîneur le projet monégas qui va se relancer l'année prochaine finalement les gunners sont prolongés david louis pour une année supplémentaire choix assez étonnant vu les prestations du défenseur brésilien ces dernières semaines et cette année donc on va voir peut-être que arsenal toujours pas compris qu'il fallait les supporters sont ravis là ils sont ravis parce qu'il faut structurer la défense et bon malheureusement david louis c'est de moins en moins bon donc tu l'annonces surtout avec un timing monstrueux puisqu'il peut pas être titulaire parce qu'arteta considéré et abonne il avait raison que tu pouvais pas faire jouer un joueur qui était dans une situation contractuelle compliquée il l'a pas fait jouer donc il a été dans l'obligation de le faire jouer au final on a tous vu et ensuite quelques jours plus tard 10 minutes penalty carton rouge c'est ça oui une passe décisive aussi pour sterling mais non je vous parle du match face à brighton a aussi oui mais déjà le match contre city aussi est assez légendaire catastrophique mais face à brighton il était mauvais aussi oui il est rentré ouais et donc voilà c'est le timing qui est très mauvais donc david louis qui prongent un an pour pour arsenal est ce qu'il va réussir à trouver un bon club après cette année ou alors ce qui est ce qui va être encore prolongé pendant les trois ans à un moment qui en nous le dire benfica voulait plus ou moins le faire revenir donc ouais ce quand tu vois la situation de benfica en ce moment qui est catastrophique donc ensuite est-ce qu'il le prolonge pas comme girou pour pour le revendre et pouvoir garder quelques combien ensuite ils l'ont acheté 10 millions de mémoire ils n'ont pas acheté cher il était peut-être pas venu libre non 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 il a été transféré pour un montant qui était relative enfin assez faible pour un défenseur et c'était surtout dans l'urgence car ils ont ils ont recruté coup sur coup à louise et cierne en fin fin de mercato mais je crois que c'était pas un montant relativement qui a un cierne qui a d'ailleurs une grosse déception du côté d'arsenal parce qu'ils montrent d'énormes choses du côté du celtique très très prometteur donc on espère qu'il va s'améliorer les années les années prochaines donc du coup on va passer aux news extraordinaires d'aurélien c'est parti c'est parti allez pendant que fraudon cherchait à détruire l'anneau moi je m'occupe de trouver des nouvelles qui sortent de l'on est de l'ordinaire c'est presque aussi difficile il ya deux semaines je vous parlais du championnat des îles ferro et et bien je récidive presque en vous parlant d'un joueur de cette petite île à mi-chemin entre le danemark et l'islande joan simone et munson est sociétaire du club de l'arménia billefeld est devenu champion de 2e bundesliga le 18 juin dernier et oui il n'y avait pas que l'appel du général de gaulle il devient donc le premier ferringien à obtenir un titre d'un championnat hors pays nordique une grande première haute en couleur car c'était un titulaire indiscutable avant sa blessure en mai cocoréco ou pas la dernière étude du ciès plus connue comme l'observatoire du football peut nous rendre perplexe ils se sont attardés sur les entraîneurs de 110 ligues du monde entier et ont fait divers calculs comme l'âge moyen de nos chers tacticiens la ligue 1 se classe à la 90e place avec une moyenne de 51,12 ans tandis que c'est le championnat estonien qui domine avec 40,97 ans bon cocoréco quand même car le c us s'est aussi attardé sur la longévité dans un club alors que la durée médiane est de 301 jours c'était quand même pas mal de faire un débat finalement sur les projets à long terme finalement moins d'un an t'as autant d'entraîneurs qui ont fait plus d'un an que moins d'un an le technicien de chambly bruno ludzi se trouve dans l'oise depuis 6910 jours il a surtout permis aux cambysiens de passer du monde amateur à la ligue 2 l'année dernière et enfin alexander frey voilà un nom qui sent bon la ligue 1 des années 2000 depuis sa retraite en 2013 l'ancien goleador rennais ne chôme pas en 2018 il prend les rênes des u18 de son club formateur le fc balle les dirigeants ont l'air satisfait de son travail puisqu'il a été promu la semaine dernière en tant qu'entraîneur des u21 en remplaçant darian pezzo donc d'après mes calculs il devient entraîneur des a en 2022 peut-être un futur grand entraîneur on sait pas de ce que ce que la lumière nous réserve et exactement qu'elle réservera à frey donc merci pour les news extraordinaires aurélien on va passer au top et au flop du week-end c'est parti les tops et les flops on va commencer avec toi aurélien qui veut nous parler de la triple menace interiste lukaku martinez ericsson qui fonctionne très très bien du côté de du côté de l'italie ouais un moment enfin peut-être leur trouver comment un acronyme bon pour le moment le j'ai cherché j'ai cherché l le l l l l l l l l l m bon j'ai pas trouvé enfin bref toujours est il que donc dans le match de l'inter milan contre l'assemblée donc on a quand même vu une inter aux deux visages c'est à dire que la première mi-temps fut quand même assez bonne on a vu cette alors je crois que c'est skriniar qui envoie une longue comment une longue transversale vers l'otaro qui remet sur ericsson qui l'armée alors soit il dribble en tout cas il ya un une deux qui se passe entre ericsson et lukaku et lukaku termine comment notre ami odéro le gardien de la sandoria d'eugène faudrait peut-être penser à préparer une palette la prochaine fois je sais mon maître à penser et philippe doucet devant me prêter la sienne j'aimerais bien donc ça ça a bien fonctionné et surtout aussi sur le deuxième but de martinez et qui lui a fait du bien parce qu'il était un peu dans le un peu dans le dur avec toutes ces rumeurs qu'il envoyait à barcelone les spécialistes de l'inter ont vraiment trouvé qu'il y avait une baisse de niveau peut-être qu'il soit il soit les rumeurs sont pas les rumeurs sont fondés soit voilà soit les rumeurs sont fondés et lui ça commençait à l'embrouiller parce que ben comme il ou avec messi en sélection il a peut-être envie de voir enfin de jouer avec le joueur dont nous fêtons les 33 ans d'ailleurs aujourd'hui bon anniversaire bon anniversaire dommage que dredi ne soit pas là pour chanter ses louanges c'est ça c'est le meilleur joueur du monde ensuite j'ai regardé la vidéo l'avantage c'est que ericsson de nombreuses personnes se demandaient si arrivé en janvier est-ce qu'il pouvait s'adapter aussi c'est un an et demi du côté tottenham qui que son niveau baissait oui et parce que la situation n'était pas idéal non ouais et ben finalement il sait il est il est monté en puissance au fur et à mesure et ben là bon la trêve a peut-être permis de mieux s'adapter au système compté mais voilà en tout cas ericsson pour moi ça reste un très bon joueur ben christian ericsson à 20 millions d'euros il me semble que c'est ça ok sinon il partait libre ça reste une des meilleures affaires du siècle sachant que pour moi la poube l'une des meilleures c'était l'échange ibrahimovic et aux 40 millions c'est ça en 50 ou un truc comme ça mais non non vas-y j'étais mais en fait ce qui est intéressant c'est est ce que si l'inter n'avait pas pris compter est ce qu'ericsson se serait dirigé vers l'inter franchement je pense pas parce que c'est vraiment en fait il vient il vient pour compter oui il vient pour compter c'est vraiment un des chaînons manquants qui qui manquait la fameuse personne derrière le fameux joueur derrière ces deux ces deux ces deux attaquants donc pour le coup il a dû bon il a dû faire comme tout le monde quand on est sur football un joueur en garde qui est libre qu'on n'a pas de sous c'est ce qu'on n'a pas de sous qui est libre et surtout voilà qui on va pouvoir foutre un peu un peu la pression et pourtant le président levy de tottenham pour lui mettre la pression il faut se lever tôt donc il a quand même réussi parce que toute façon ericsson avait décidé de faire il devait rejoindre l'oréal l'année dernière sauf que sa fin de saison était mauvaise et sa finale était très mauvaise donc voilà donc voilà super connexion je suis je suis quand même content que ça fonctionne même si ça me fait mal c'est oui je pense que ça va te faire mal thomas tu peux nous parler de robert lewandowski qui a 31 but en bundesliga et qui affole les compteurs depuis début de la saison et peut-être que ça va ça va continuer exactement je mets robert en avant cette semaine parce que depuis la reprise du championnat il a tout de même inscrit près de huit buts donc en championnat il a il a marqué donc au total 33 buts en 30 rencontres d'accord c'est pas 31 non 33 buts parce que justement il a dépassé les 31 buts d'obameyang de 2016 ok d'accord de 2016 2017 joli il va pas battre le record par contre le gardulaire ouais ouais non mais je crois que 40 ouais je veux dire c'est au moins une quarantaine de buts c'est à l'époque où lui il marquait déjà plus d'un but sur par par match ouais c'était 77 77 70 son record sachant qu'à l'époque il n'y avait pas autant de compétition enfin de matchs internationaux avant que messi le batte en 2000 2000 2000 j'ai un trou de mémoire 2014 ou 15 ouais ouais c'est soit 2014 soit 2015 avec ses 90 buts 94 un truc comme ça ouais ouais voilà donc il y avait un truc comme ça mais voilà en fait je voulais le mettre en avant parce que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de ce qu'est cet attaque cet attaquant il est il est complet il marque il marque sans cesse il a un ratio qui est monstrueux et il va devenir où il est même l'un des meilleurs buteurs étrangers de dans ce championnat il a battu record du buteur étranger qui a marqué le plus de buts il a battu le record de pizarro ouais d'accord voilà mais après les vandowski c'est peut-être que les ces dernières années il marqué toujours ses buts c'est 20 à 30 buts par saison mais il était peut-être pas là dans les moments très important notamment ligue des champions et c'est pour ça qu'il se faisait pas trop remarqué quant et comparé au monstre que son messier ronaldo il est en retrait et cette année par force est constaté que c'est le meilleur but européen on verra avec avec la fin de la ligue des champions si elle reprend puisque vu les nouveaux foyers 80% à lisbonne ça pourrait être menacé ouais c'est vrai que le vandowski c'est peut-être que s'il s'il était moins enfin moins présent dans les gros matchs encore pour moi ça reste un grand attaque au réel face au réel c'était pas terrible mais voilà c'est seulement ces dernières années il n'était pas là dans les grands moments et c'est pour ça qu'il était en retrait par rapport au messi au ronaldo ou autre même neymar du côté du barça quoi quand le barça se fait avoir par d'ailleurs par le bayern où ils se prennent ils se prennent quasiment un 7-0 ou 7-1 en mode aller le vandowski était encore à dortmund je voulais pas dire de bêtises après pour enchaîner là dessus c'est que le vandowski demandait souvent un remplaçant et c'est vrai et on lui a pas mis des vrais rangs si sandro et encore il fait pas une mauvaise saison il fait pas une mauvaise demi saison et surtout qu'en fait sandro wagner pourquoi il accepte de devenir bon c'est qu'il commençait à être évincé au funheim et surtout il est formé au bayern munich donc il y avait vraiment un attachement un véritable attachement pour ce club et qui voilà il avait été obligé de passer par ma part d'armstadt et oui d'ailleurs je crois qu'il vient de d'armstadt ou un club donc c'est pour ça qu'il était venu et là bas c'est quasiment enfin c'est un des seuls remplaçants qui me vient en tête alors que ça faisait au moins cinq ans qu'il en demandait alors là j'ai l'impression qu'au niveau du centre de formation avec dire qui voilà qui c'est à qui c'est je ne sais jamais comment prononcer le son joshua c'est joshua appelons le joshua et j'ai fait la petite erreur pour les 31 buts parce que je ce matin j'ai regardé l'interview de la photo davis après le dernier match du biais du coup l'avant-dernié match du bayern où c'est le moment où léon oski a dépassé 31 buts donc voilà mon mea coupa thomas tu vas garder la parole puisque tu veux nous paris tu vas rester en allemagne tu vas nous parler de en tant que flop à du bayern everkusen j'ai le monopole de la part mon flop c'est l'everkusen donc il sait le club s'est incliné face au rta berlin donc de zéro que dire bah l'everkusen pourrait ne pas se qualifier en ligue des champions parce que actuellement donc ils sont cinquièmes on en a parlé il ya deux semaines la course à la danse à trois pour la ligue des champions pourtant c'est ce qui est incroyable c'est que c'est une sorte de malédiction en fait avec ce club et étant donné qu'ils ont quand même de très bons joueurs ils ont bailé ils ont oui ils ont bailé volant l'arrivée vers diaby haranguise vendel vendel qui se trimballe un peu partout ils ont un entraîneur qui michel weiser aussi à droite ils ont un entraîneur les deux sont les vers cousins maintenant ouais non mais c'est ça comme entraîneur qui malgré son échec à dortmund même si à l'époque c'était pas facile de s'imposer à dortmund en tant qu'entraîneur c'est un entre un bon entraîneur qui a des idées de jeu qui prône quelque chose un peu un jeu très haut un jeu offensif c'est combien bien en allemagne voilà mais voilà c'est en fait à des bons joueurs t'as des dos de bons espoirs avec des pas aux ligneaux et j'en passe mais c'est vrai tu as un bon entraîneur et pourtant tu as toujours ce truc en plus ils avaient eu un début de saison qui était très intéressant et ensuite le voilà il ya le coup de moins bien au mauvais moment lorsqu'il faut et ben voilà la mélédiction sur l'endez leur cousin neverkussen neverkussen ne va pas se qualifier en ligue des champions peut-être cette année limite quand tu qu'on énumère tout leur tout leur joueur c'est presque un club qui pourra jouer le titre enfin moi ça me ça me ça me ça me jouer le titre c'est dire les trois points il manque un petit peu de banc peut-être pour pour les verkusen quand même oui encore on a des mirbay bellarabi vendel poligno bender sans le banc les frères bender après bailey je sais que c'est un c'est un krach dont on parle depuis longtemps mais qui est un peu trop qui met du temps à se confirmer à confirmer alors que quand il arrive à gank qui fait il fait une sacrée saison quoi il fait gank après il part il part en hiver il va à l'everkusen et il fait une bonne demi-saison à l'everkusen alors que le mec était encore dans le championnat belge quoi l'everkusen qui risquerait peut-être de perdre mercato kaya vert notamment qui 88 et 80 millions de chelsea du heure du réel donc il a dit qu'il préférait le réel donc un joueur très 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 intéressant qui a à peine 20 ans ou 19 ans si je dis pas de bêtises donc donc voilà sera un énorme coup dur pour pour l'everkusen qui surtout s'ils n'arrivent pas à se qualifier pour la ligue des champions et finalement rien tu veux nous parler d'un de quelque chose de très triste qui s'est arrivé qui s'est passé lors du match manchester city burnley dans le ciel du dans les ciel montcunia exactement le seul avantage c'est que ça aurait fait perdre de la thune à des connards finis au moins dit disons-le c'est que la fameuse la bande suprême assiste white lives matter au dessus de l'étillade stadium fait par une frange de personnes supportant le club de burnley alors pourquoi je fais tout tout cela parce que ça me fait du mal de dire qu'ils sont des supporters de burnley même certains supporters de burnley diraient ben non en fait ils font eux c'est des c'est des gros cons le le capitaine le capitaine les a traités de connard fini voilà les capitaines des clarets a été complètement enfin a été été effondré je pense que ça va être la même chose du côté leur coach shun dych mais par contre le club à le club voilà c'est totalement des solidariser de cette pseudo initiative c'est voilà c'est que que dire il ya des mecs qui supportent qui supportent pas le combat contre le racisme je comprends bah qui dommage on n'est pas réinventé enfin dommage qu'on n'ait pas inventé la machine à voyager le temps sinon les ventes enverraient au 19e siècle et ça ferait un peu de place sur sur cette terre c'est surtout que c'est surtout que en fait à l'origine ouais les banderolles les banderolles avec le petit coucou c'est une tradition un peu en angleterre c'est là de nombreux dans de nombreux clubs tu as de nombreux supporters qui cotisent ensemble afin de faire passer des messages tu as eu donc le vinger out enfin voilà c'est une petite tradition anglaise d'utiliser le petit coucou pour faire passer des messages au final voilà quand c'est utilisé la mauvaise décision c'est catastrophique et en fait ce qui est intéressant c'est en fait c'est que bernet et réagi très peu de temps après qu'ils essaient vite directement qu'ils aient dit voilà c'est une honte et que le voilà le capitaine tous les joueurs se sont mobilisés contre ces cons et ils seront sanctionnés et j'espère qu'ils prendront ils prendront le maximum c'est à dire ouais ne plus le voir dans les stades après le problème c'est ce qui est un peu ce qui est ce qui est arrivé c'est quand ils avaient fait leur plan contre le hooliganisme beaucoup de supporters s'étaient rabattus sur les divisions inférieures parce qu'il y avait moins de contrôle voilà c'est que j'espère que c'est cette bande de fumiers on les verra pas on les verra pas ailleurs c'est sûr c'est surtout ça faudra les sanctionner plus durement ouais un mal qui est dans le football heureusement depuis trop longtemps et on espère que les mentalités vont changer vont changer à l'avenir c'est tout pour les tops et les flops du coup de de cette semaine on va passer au débat sur les entraîneurs c'est parti le débat sur les entraîneurs qui va se dérouler en deux parties d'abord sur les des les entraîneurs qui pour pour thomas et pour aurélien qui ont pour eux qui ont marqué le football dans les dans la l'évolution des mentalités dans le jeu notamment donc pour vous qui était l'entraîneur le plus important pour pour le football c'est allez ces dernières années où vous pouvez remonter plus aussi si vous souhaitez si on monte vraiment au plus loin je mettrais rinus michel voilà c'est vraiment parce qu'avec son jeu de l'ajax puis mine de rien qu'est ce qui se passe c'est que et qui apporteront un peu plus de temps pas de nouveautés mais peut-être qu'ils changeront un peu un peu le système parce qu'en fait c'est ça qui est qui comme beau dans dans le foot c'est qu'on parle d'un d'une tactique de base et chacun apporte cette chose là et d'ailleurs c'est quelque chose que que je reproche un peu Ouais la france du football c'est que quand quand si quand on va lister les entraîneurs importants du monde on va alors un des plus importants ça a été quand même aussi elenio herrera parce que le catenaccio c'était pas que c'est aussi une des bases du du 352 faut pas penser que c'était qu'un football défensif mais c'est que le rôle des deux pistons apparaissait à ce moment là bon il était français mais il était de base il était argentin et lui même se considérer comme comme un enfant du monde c'est ce qu'il disait donc voilà donc on va citer tous les tacticiens et les français on va remarquer que il ya des allemands il ya des italiens il ya des anglais il ya des espagnols il ya des voilà même des mecs de de l'aise je pense que c'était un russe je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai un doute sur son origine donc c'est pour ça que j'ai juste c'est pour ça c'était l'urss mais peut-être qu'il était natif il était né en ukraine mais je veux pas dire de bêtises bon voilà ce sera mon premier coup de gueule mais après voilà après rinus michel qu'est ce que qui tu vois d'autre mon cher thomas c'est compliqué c'est compliqué dans les dans les nombreuses décennies dans le 21e siècle ou dans les 90 80 tu as assez compliqué puisque d'un seul alors tu as ceux qui ont révolutionné le foot en général mais tu as aussi ceux qui ont qui ont su développer des clubs qui ont su wenger est arrivé arsenal était voilà la question pour vous qu'elle est qu'elle qu'est ce qui fait qu'un entraîneur marque l'histoire du football pour vous c'est au niveau du jeu au niveau du niveau du développement d'un club ce niveau de l'héritage ce niveau de l'héritage c'est ce que tu vas laisser derrière toi c'est ce que creufe a fait c'est ce que guardiola va faire c'est ce que alors wenger dans une moindre mesure à ses débuts il y avait les divisions inférieures en angleterre qui commençaient à changer leur façon de de jouer au football guardiola a accentué ce changement c'est voilà tu as des entraîneurs qui qui vont changer les choses dans différents pays en allemagne en espagne en angleterre guardiola a quand même eu de un impact et mais ça va laisser un héritage ouais mais ça ils vont toujours se baser sur un en tout cas en allemagne sur aussi beaucoup sur le green pressing qui qui est bien de chez eux quoi c'est après l'angleterre il y aura sûrement un héritage mais parce que pour moi je le considère comme comme un pays assez cosmopolite dans le sens où à un moment tu avais plus de 50% des joueurs qui étaient qui étaient pas anglais et les entraîneurs ils ont su un ils ont su comment ramener des entraîneurs espagnols je pense à rafa benitez des allemands on pense à clope il y avait aussi la france avec vengueur la france avec vengueur chose que bah par exemple tu vois pas forcément en en france c'est ce qui est d'ailleurs c'est juste une petite parenthèse c'est ce qui est paradoxal avec l'angleterre c'est que c'est un championnat très 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 enfin la première ligue est un championnat très cosmopolite mais les angleterres n'arrivent pas à s'exporter en dehors que en dehors de de leur pays quoi c'est très 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 paradoxal quoi après tu vois l'étude du cius Toi c'est là où il y avait peut-être un truc à faire mais dans dans un sens tu avais je pense que finalement un championnat national il ya beaucoup de techniciens nationaux parce que les toiles plus jeunes c'était c'était les et les estoniens c'est pas pour autant que on a vu un entraîneur estonien arrivé du moins en europe de 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 l'ouest donc c'est 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 particulier après ensuite angleterre est devenu aussi un pays pour cosmopolite parce que les entraîneurs anglais sont catastrophiques en tout cas ils sont pas catastrophiques mais ils sont mauvais regarde c'est qui la figure de pro actuellement en angleterre ouais c'est david moïs je sais qu'il ya eu ses six ans qu'il ya sa master class Anglais qui vraiment sorti du la salle à l'extérieur qui était écossais pas vraiment anglais mais bon qui est britannique maintenant d'or mais après tu avais mad busby mais ça c'était dans les années et tu amens band mouse l'entraînement et dieu et dieu et dieu et tu avais le c'est aussi pour ça que l'équipe nationale anglaise n'a jamais vraiment et tu avais collé t'avais aussi le comment l'entraîneur de de nottingham forest et là j'ai un trou de mémoire surtout qu'il était voilà mais sinon quand on regarde l'angleterre il y avait beaucoup je pense que c'est une des équipes on va dire du top je considère quand même top 10 top 20 mondial avoir le plus d'entraîneurs étrangers est ce que en france on a on en a eu qu'un c'était covax en espagne il n'y en a jamais eu un en italie à voir s'il n'y avait pas donc eleno herrera une fois mais en angleterre capello voilà donc bon sinon si on devrait s'entrer un peu vers les coachs on va dire un peu mythique t'a barrigo arrigo saquis oui qui l'avait qui a révolutionné le football italien à sa façon il l'a révolutionné avec un jeu un peu plus offensif et moins pragmatique c'est ça il abandonnait la défense à 5 oui et le marquage aussi oui c'est vrai qu'ils y retiraient le libéraux mais il faisait un peu plus de soit un peu plus de marquage en zone soit moins mais en tout cas il était moins sur du il ya un truc comme ça sur une histoire sur le marquage mais voilà après on va donc passer aux entraîneurs qui vous pourront vous qui ont été des coups de coeur dans votre dans votre carrière de fan du supporter d'analystes comme vous appelez ça comme vous voulez Thomas pour toi qui est quel entraîneur a été vraiment un coup de coeur il y en a beaucoup mais il y en a un que je défendrais que Antoine Combré vous allez me tuer non ça serait Marcelo Biel ça puisque oh c'est étonnant oh la la et oh la la et je crois que non mais il surprendra toujours ouais les 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 auditeurs et les maintenant les téléspectateurs quand ils regardent sur sur youtube seront hyper étonnés de ta réponse mais vas-y continue excuse-nous oui oui moi je bah moi je garde j'aime beaucoup Marcelo Biel ça pourquoi parce que c'est un entraîneur qui voilà j'ai toujours lu j'ai lu de nombreuses biographies sur lui je me suis toujours intéressé aux anecdotes aux anecdotes lorsqu'il va à un mariage donc je me souviens plus si c'était sais-tu qu'il a payé les amendes dues au carton jaune à Leeds on se demande qui t'a donné l'info c'est en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Marcelo Biel ça je me souviens plus c'est un membre de la famille mais en gros voilà il devait préparer ses matchs donc qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit je viens au mariage mais par contre je voudrais un magnéto enfin ah c'est un magnéto un blackboard quoi non en fait c'était à une époque où il y avait encore les cassettes il avait besoin de lire les cassettes pendant le mariage un magnétoscope un magnétoscope voilà il a ramené quoi ? il a ramené ses cassettes afin de pouvoir voir le match des joueurs et tout c'est un entraîneur qui avant de prendre un joueur contrairement à des entraîneurs à la Rudy Garcia qui vont faire confiance à leurs agents qui vont faire confiance à leurs agents voilà c'est que Marcelo Biel ça il va regarder le joueur il va il va il va demander à avoir toutes les infos sur un nombre d'années incalculable il va connaître les moindres mouvements de cette personne afin d'avoir une idée un travail de scientifique encore c'est parce qu'il y avait ce côté analyste vidéo il l'a fait dès les années 90 alors qu'à l'époque c'était pas c'était pas répandu c'était pas du tout répandu d'ailleurs on en reparle toi petite parenthèse sur Rangnick c'est ce qu'il faisait aussi qui fonctionnait et qui fonctionnait dans certains clubs c'est que il avait apporté cette analyse vidéo qui était pas t'avais pas optagent tout ça toutes ces choses la palette à doudou c'était quelque chose non mais c'était assez oui c'était rare c'était rare et c'était une innovation voilà ensuite bien ça c'est il est parti au Chili bah déjà il est allé en Argentine donc c'était un contexte plus compliqué bon il a eu les JO mais bon ça c'est pas grand chose c'est marrant c'est parce que tu me soutenais ce qu'il a fait au Chili non c'était juste pour t'énerver ce qu'il a fait au Chili c'est fantastique il a su instaurer quelque chose et Sampaoli a réutilisé ses méthodes à réutiliser la tactique voilà il a su même se donner une carrière on peut le dire on peut le dire il a marché moyennement non mais on peut le dire qu'il surfe sur ses victoires au Chili c'est un entraîneur voilà qui est moyen mais voilà Bielsa il a l'athlétique Bilbao donc même s'il y a eu cette fameuse histoire qui ternit son image avec l'histoire des travaux dans lesquels il s'en est pris à l'un des ouvriers parce que ça n'allait pas assez vite donc tout le monde s'est offusqué oh mais Marcello il est méchant il est méchant mais ce qu'il faut savoir c'est que le gars derrière il a tout fait pour se faire pardonner avec des actions les mots il a tout fait c'est que Marcello Bielsa est une personne aussi qui marche à la confiance qui n'aime pas qu'on le trahisse pourquoi il n'a pas il n'a pas poursuivi son aventure d'une quinzaine de jours à la Lazio c'est parce qu'on il n'a pas on lui a il revenait de Marseille à Marseille on lui a fait avaler des couleuvres sauf que le problème c'est que lui c'est l'honnêteté enfin d'un côté tu vas pas voir l'Otito si tu cherches à et ben justement c'est pour ça qu'il s'est barré mais Marcello Bielsa c'est l'un des vestiges du romantisme du foot parce que c'est quelqu'un qui marche à la parole ouais mais tu vois l'Otito il a fait quand même venir des Luis Alberto des Milinkovic Savic donc mine de rien c'est pas le personnage le plus clair du championnat italien il y en a pas énormément en effet mais en attendant ben voilà où on est Saladzo et d'ailleurs quand Milinkovic Savic arrive de Genk il y a plus d'un supporter qui fait c'est quoi ces mecs ces serbes inconnus que vous me ramenez de Belgique hein hein c'est et on voit mais voilà aujourd'hui voilà 95 millions c'est comme ça et puis Bielsa c'est aussi une tactique différente c'est une façon d'interpréter c'est il veut que ses joueurs puissent jouer à deux trois postes différents tout le monde dit mais il est dingue il est dingue il est dingue il est dingue il fait jouer oh mon dieu il fait jouer des joueurs à deux différents postes mais regarde Morel il a su se relancer il a su relancer des milieux offensifs qui n'arrivaient pas à planter un but hein Buna ? Maxwell ? voilà c'est Marcelo Bielsa avait une tactique hors du commun il a su il a su comment dire Pochettino par exemple il s'inspire de Bielsa Pochettino Guardiola il a inspiré les esprits d'aujourd'hui ceux qui maintenant sont considérés comme de grands entraîneurs et de bons entraîneurs et bah ils se sont tous inspirés d'une seule et même personne oui enfin Amen Marcelo il est pas mort hein non mais si oui en plus mais si tu veux il y a autre chose en fait qui est presque problématique c'est que tous les mecs qui sont passés en apprentissage chez toi ils t'ont comment ils te surpassent c'est qu'il y a quand même mais Marcelo je le ça reste quand même un problème pour moi c'est l'éternel débat on pourra en faire un débat dans une émission prochaine Marcelo a un caractère différent il marche à la confiance il marche avec de noms il y a de nombreux paramètres à prendre Tu penses que Pochettino et Guardiola ils marchent pas trop à la confiance je pense que Guardiola tu lui fais un petit dans le dos il est capable de se barrer Marcelo c'est différent il a un caractère qui ne va pas qui peut-être que ça ne marche ensuite parce qu'il n'est pas allé dans les grands clubs c'est pour ça son caractère est spécial donc forcément les grands clubs ne se sont jamais posé la question de est-ce qu'on va le prendre ou pas mais voilà il est toujours allé dans des petits clubs il a su faire surperformer je te signale que Marseille a fini champion d'automne lorsqu'il était là voilà il a fini champion d'automne l'effectif était court et tu sais que l'AS Roma a gagné un trophée bonsaï au début de l'année bah c'est à peu près la même non mais c'est juste que tu as eu un énorme trou d'air parce que ton banc n'était pas fourni parce que tes joueurs n'en pouvaient plus parce que voilà il fallait quelque chose de plus il fallait un truc de plus parce que tu pouvais pas te cantonner à un certain nombre de titulaires et qui sait par exemple même cette saison Villas-Boas est-ce qu'il aurait fini deuxième avec justement un noyau aussi petit de joueurs non ouais c'est sûr qu'il y a un moment où Marley hacké et tout ça ça aurait été affaire ah bah oui bon et à flipper nous merci Thomas pour cette déclaration d'amour pour Marcel Villas-Boas franchement ça nous a réchauffé nos coeurs Thomas toi tu voulais te parler de qui ? non ça c'est Aurélien ça quel entraîneur qui t'a marqué toi ? alors moi l'entraîneur qui m'a le plus marqué ça va surprendre les auditeurs aussi entre le comboi je vais surprendre tout mon monde en balançant Giroud parce que Giroud était aussi adoubé par Sir Alex Ferguson d'ailleurs oui enfin il a aussi adoubé David Moyes donc voilà oui bah je pense que tu laissais un peu plus de temps à David Moyes ça pouvait construire oui bah il a eu un contrat de 6 ans oui bah ça il a pas fait 6 ans ça tu vas voir les glazers et va se marrer Giroud alors pas pour on parlait de construction et d'héritage bah c'est quelque chose qui quand il arrive dans les années 60 tout est enfin il restructure il y a un trio c'est Jean-Claude Hamel qui est mort il y a déjà deux semaines donc c'était à 92 ans c'était une journée triste enfin une soirée triste puisqu'il est mort vers 21h enfin on l'a appris vers 21h tu avais Bourgouin et tu avais Giroud qui ont fait que tout comment tout enfin le club est devenu bah vraiment ce qu'on a enfin qu'on dit l'association de la jeunesse océroise il y a vraiment cet appui sur la jeunesse océroise donc Giroud c'était le mec qui faisait alors par exemple pour le club de la JOCR est associé au club de Bretigny dans le 91 en fait c'est pas c'est pas totalement bête enfin c'est fait exprès surtout c'est que Bretigny est à à peu près une heure de route de hausserre donc ça permettait d'avoir un point d'appui en région parisienne tout en n'étant pas très loin de la Bourgogne parce qu'il vient de là bas après dans la tactique c'est pas quelqu'un de révolutionnaire parce que de toute façon on retiendra toujours la phrase de Giroud c'est je joue le maintien bon même quand t'as été troisième tu jouais le maintien donc ça c'était même quand t'étais quand il finit champion en 96 il en rigole encore je pense bon t'avais quand même l'identité de jeu c'était beaucoup de la contre-attaque mais t'avais quand même des joueurs pour moi ce que je réalifie des joueurs de ballon Lachuer c'était quand même quelqu'un Lachuer, Corentin Martins, Thomas Kellenberg c'était une dernière pépite qui nous ramène enfin bref et même en termes d'attaquants t'as eu les Lassland, t'as eu des alors Vayurria c'était plus un Elie, t'as eu Cissé, t'as eu Yellen enfin bref c'est assez fou ce qu'il a construit avec ce petit club de la JOCR qui mine de rien là on essaye enfin de relancer d'ailleurs un comment on s'appelle ? un centre de formation ? bah voilà on essaye de plus s'appuyer sur comme Marcelin ? bah ouais le typique Endika et là c'est Royao qui s'est barré mais voilà on essaye vraiment de se rappuyer là dessus parce que ça faisait notre force quoi c'est votre identité aussi ? bah oui et on a encore d'ailleurs des jeunes océrois dans les dans les dans les blocs non non dans les équipes de France Jeunes donc tu vois il y en a toujours un ou deux qui se baladent donc comme quoi le centre de formation est quand même performant après l'avantage c'est que furlant tu prends quelqu'un sur long terme avec les jeunes du centre de formation ça peut faire quelque chose bah le problème c'est qu'il fait pas énormément jouer les centres de formation il ramène plutôt toutes ses anciennes connaissances de Brest ah 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 c'est ah mince alors attends les entraîneurs français marchent avec leurs agents ? non mais après non non c'est que non mais de ce côté là furlant avait réussi à obtenir sa montée avec avec Quentin Bernard, Alexandre Coef bah il les a rappelés ils ont moins bien performé cette année mais bon bon après moi j'attends la deuxième saison hein de toute façon avec furlant et surtout les quelques recrues qui peuvent qui peuvent venir euh mais après dans les autres on va dire voilà dans les entraîneurs que j'ai que j'ai connu bon Ferguson beaucoup pour son style de management aussi pour son écreux quand même euh Deschamps quand même j'y pensais pas et maintenant c'est c'est en parlant de style de management le mec est quand même capable de construire un groupe et d'éjecter euh les quelques brebis galeuses et bah derrière de devenir champion avec Marseille de devenir champion du monde d'être à une frappe de Eder à la 118ème minute d'être champion d'Europe à canaliser des joueurs quand même comme Paul Pogba je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien et Ole Gunnar Solskjaer elle aimerait beaucoup parce que c'est vrai que d'ailleurs l'association Bruno Fernandez Pogba fait saliver beaucoup de personnes sur le peu d'images qu'on a vu en 30 minutes je rappelle tu spoil spoil les matchs à voir du week-end les transitions toutes revues mais voilà après dans les autres coachs ouais que non mais t'en as beaucoup t'en as beaucoup mais t'as nombreux entraîneurs qui ont révolutionné mais des voilà si on veut vraiment dire un mot de la fin c'est des entraîneurs révolutionnaires français il y en a pas il y en a pas et pourquoi ? parce que t'as un pute parce que parce que parce que à partir du moment où ton syndicat des entraîneurs est représenté par Redo vraiment tout est dit c'est le problème c'est que lorsque tu fais tes formations et que tu passes tes diplômes et bah on te donne une façon de penser et c'est la façon française si tu essayes d'innover lors de ton examen tu te fais recaler et en plus tu laisses toujours la priorité aux anciens joueurs alors que au Portugal dans de nombreux pays le Portugal est l'un des meilleurs exemples avec José Mourinho avec André Villas-Boas avec Conte CSAO voilà c'est ils ont su ils ont su donner leur chance à des mecs qui nous sortent qui sortent tout droit de l'université et ils ont fait une carrière qui est 100 fois plus il y a aussi les Toureux les Toureux Clop voilà merci donc c'est une manière de penser qui conditionne comment l'entraîneur va agir lors de sa carrière donc c'est peut-être pour ça qu'en France on a du mal à former des entraîneurs qui innovent et qui changent le football donc voilà merci à vous pour ce petit débat qui était fort intéressant sur les entraîneurs on va passer au match à voir du week-end les matchs à voir du week-end on va commencer avec toi Aurélien qui va nous parler d'un match de haut de tableau en série A entre le Milan racé et l'AS Romain oui en effet alors pourquoi parce que le Milan s'il veut accrocher une coupe européenne il va falloir qu'il gagne contre un gros c'est surtout ça et l'AS Roma si elle veut se replacer dans les places de Champions League il va falloir aussi qu'elle gagne contre le Milan le Milan racé donc bon parce que sinon c'est pas quoi que je préfère le style de Fonseca au style de tiens d'ailleurs on parle d'entraîneur portugais qui fonctionne pas trop mal le style de Fonseca je préfère le style de Fonseca au style de Stefano Pioli même si j'étais assez étonné contre le alors certes c'était contre Lecce donc qui est le premier relégable mais le match commençait bien le Milan racé mène un zéro et quand j'ai vu l'égalisation sur pénalty grâce de Monkosu je me suis dit bah ça y est le Milan racé retourne dans ses travers et et bien non ça en tout cas non ça a déroulé ça a marqué un deuxième but très rapidement après cette égalisation pour même finir à 4 à 1 il faudra chercher parce que Pioli est pas connu pour être un entraîneur qui qui fait jouer ses équipes hyper offensivement donc je pense que le 4 à 1 ça doit être une de ses meilleures victoires de sa carrière sur les au moins 13 ou 14 clubs qu'il a fait et bah voilà surtout je trouvais que d'ailleurs Fonseca faisait un bon travail avec l'AS Roma donc donc voilà on reste en Italie ou allez on reste en Italie allez on reste en Italie on reste en Italie un autre match qui est plutôt en bas de tableau breccia et Genoa voilà c'est ça breccia on va voir si bon de toute façon je crois je crois que Balotelli ne va pas rejouer de la fin de la saison donc ils vont essayer de faire confiance à Donnarumma et Torre Grossa j'espère aussi qu'ils vont faire jouer le petit Florian Haillet bon parce que c'était certes c'est un pro du Océrois mais qui a été venu après une bonne saison à Clermont mais je crois qu'il est plutôt en instance de départ du côté de Lens ou quelque chose du genre je pense qu'on va le revoir en Ligue 1 chez un promu il est jeune il a 22 ans oui c'est ça je crois que c'est la même génération que il est champion d'Europe ou du monde avec Mbappé en moins de en moins de 20 ans un truc comme ça il y a une histoire comme ça et surtout moi j'aimerais bien voir Breccia gagner pour en fait que le Genoa tombe dans les relégables pourquoi ? parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Lecce Lecce il va falloir qu'il gagne alors je ne sais plus contre qui il doit jouer c'est peut-être c'est peut-être un gros club en plus mais voilà c'est le duel de la peur et si le Genoa venait à perdre ils vont ils vont avoir les miquettes comme on dit par chez moi pour pas descendre en série B Thomas tu vas d'abord nous parler d'un match en première ligue entre une équipe qui déçoit une équipe qui surprend Manchester United contre Sheffield United et voilà oui on parlait des entraîneurs qui ont révolutionné ben là force est de constater que depuis son départ c'est une catastrophe même Van Gaal n'a pas réussi alors Manchester United a réussi à contrer Tottenham avec donc un but sur pénalty transformé par Bruno Fernandez donc ce qui était intéressant c'est ce pénalty qu'il a obtenu c'est une vraie valeur ajoutée c'est une vraie valeur ajoutée Bruno Fernandez c'est Paul Pogba qui l'a obtenu non mais c'était pour la blague oh ah d'accord explique tes blagues avant parce que nous on suit pas donc voilà le meilleur ami de José Mourinho lui a rendu lui a rendu un petit plaisir voilà c'est gentil Paul Pogba il a contrecarré les plans de Mourinho il est bien revenu on a pu voir un début d'association les prémices d'une association qui va se poursuivre sur la fin de saison et qui risque d'être très ça risque d'être très intéressant ensuite j'attends aussi de voir autre chose c'est le gardien de Sheffield Dean Anderson donc qui a fait une excellente qui a fait deux excellentes saisons à Sheffield que ce soit en Championship ou encore en League One en Division 1 en dessous ou en Première League ? en Championship en 2ème Division oui mais t'as dit deux saisons et t'as dit oui et justement et maintenant la Première League d'accord c'était pour ça donc voilà aïe on brille c'est quand tu regardes il y a Lisse Mousset aussi à Sheffield il a fait qui fait une saison correcte après cette perdue à Mourinho ouais mais ensuite l'avantage c'est Dean Anderson c'est un joueur qui appartient tout de même à Manchester United United qui cherche à tout prix à le prolonger tandis que Chelsea cherche à l'avoir parce que De Rea cherche à se barrer ? bah d'après Solskjaer elle a défendu il y a pas longtemps oui De Rea est le meilleur gardien sur FIFA 20 c'est vrai mais voilà t'as Chelsea qui veut se débarrasser de Kepa et chercherait à avoir Dean Anderson peut-être qu'il y a trop de caractère Kepa ? faut demander à Sarri ouais mais voilà Dean Anderson si tu regardes c'est 29 matchs 25 buts concédés 11 clean sheets sur les deux saisons donc ça c'est ce que j'ai trouvé sur Transfermarkt c'est 78 matchs 68 buts et 33 clean sheets ce sont des... pour un promu c'est très très impressionnant c'est impressionnant ce joueur est pétri talent donc il a su s'imposer dans deux championnats qui sont différents et voilà il va revenir à United avec un autre statut s'il reste s'il reste et s'il prolonge il va arriver avec un nouveau statut et voilà c'est un très beau clin d'oeil en plus de pouvoir affronter United le deuxième match dont tu voulais nous parler Thomas c'est un match de Liga entre deux équipes qui luttent pour la ligue des champions mais qui ont du mal depuis la reprise du championnat c'est un match entre Retafe et la Real Sociedad voilà c'est en plus un petit contraste puisque Retafe ne produit pas de jeu depuis le début de la saison depuis deux ans en soi oui mais il prône un jeu ultra défensif inspiré grandement par l'Atletico de Simeone mais qui le fait mieux que l'Atletico ces dernières semaines et même ces derniers mois donc ces dernières années non ça fait deux ans Simeone que ça commence à être compliqué oui mais Retafe ça fait deux ans que la défense marche l'année dernière ils font quarts de finale de coupe du Roi ils finissent 5ème ils finissent à un ou deux points de la ligue des champions qui est Balancership là ils étaient bien placés pour avant le confinement ils étaient bien placés pour pouvoir se qualifier ils sont 8ème de finale d'Europa League ? ils sont 8ème ils ont pas su l'Ajax donc voilà là actuellement ils sont 5ème de Liga ils ont pas su se mettre à l'endroit après le déconfinement ensuite le jeu défensif demande une rigueur et une densité athlétique qui est souvent très impressionnante donc il va falloir du temps parce que entre la période où ils ont repris l'entraînement et le retour des matchs c'est compliqué il aurait fallu plus de temps surtout pour une équipe qui prône voilà une dimension un jeu très physique ils auraient dû avoir peut-être ils auraient dû prendre plus de temps parce que pour l'instant les joueurs sont c'est compliqué et l'avantage c'est que c'est un contraste avec la Real Sociedad qui produit du jeu depuis le début de saison qui montre quelque chose qui ont fait du mal aussi au Real donc en plus avec le but qui a été refusé le pénalty qui a été autorisé donc sur la main de Benzema voilà quand tu regardes la Sociedad contre le Real c'est comme Valence face au Real c'est une première mi-temps qui est compliquée pour le Real car la Real Sociedad en plus ils jouent ils sont 7ème mais ils peuvent toujours atteindre la Ligue d'Europa avec des joueurs comme Odgaard Isaac Odgaard Ouillard Zabal Isaac Ouillard Zabal Merino Michel Merino voilà il y a Ramandi aussi je sais pas s'il joue mais oui il y a Ramandi aussi donc voilà c'est un petit combat entre deux équipes qui n'ont pas qui n'ont pas su se remettre à l'endroit il y a peu depuis la reprise mais qui sont des équipes qui ont qui avec un petit budget ont su se montrer à la hauteur et titiller les gros puisque l'Atletico Madrid a eu été derrière eux pendant un certain temps là je sais ils sont devant ils sont 3ème ou 4ème l'Atletico qui ont fait un bon match leur dernier match leur dernier match ils ont gagné 4-1 je crois ils ont gagné hier ils ont joué 1-0 je crois 1-0 ils ont gagné qu'un seul qu'un 0 donc voilà je voulais mettre en avant ces deux petits loulous et bien merci à vous pour ces matchs à voir du week-end on va finir par un duel entre Aurélien et Thomas un duel au soleil c'est le quiz et le vainqueur de la semaine dernière n'est pas présent donc ça va être un nouveau champion si je puis dire pour ce duel entre Thomas et Aurélien comme d'habitude une suite de clubs par lesquels un joueur est passé et il n'a toujours pas le droit au papier et ils n'ont toujours pas assez de tête messieurs il va falloir être réactif on commence par Newcastle attends est-ce que c'est comme la semaine dernière avec un poste peut-être ou peut-être pas mais c'est quoi cette arnaque la semaine dernière tu nous as dit dès le début c'est que des goals oui parce que c'était spécial là est-ce que ce sera toujours le même poste à vous de voir Newcastle ensuite l'Atletico Mineiro Newcastle Atlético Mineiro Cruzeiro j'ai une idée Newcastle Atlético Mineiro Cruzeiro Olympique Lyonnais ah mon idée c'est pareil Katshapa Katshapa putain j'allais dire Thomas qui parle beaucoup mais qui ne donne pas de bonnes réponses une seconde j'avais commencé mon mot c'est dommage et tu l'as pas fini on peut pas avoir un ding ding non ça coûte trop cher la question est la suivante combien de sélections compte-t-il avec le Brésil à deux prêts Claudio Katshapa T'as c'est dommage j'avais regardé en plus dernièrement 4 c'est 4 et oui le compte est bon en plus c'est pile 4 bien joué à tout qui double ses points et oui 4 sélections je peux m'en aller parce que c'est bon là 4 sélections pour Claudio Katshapa et donc 4 points pour Aurélien prochain joueur Séville 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 Valence Séville Valence à Céline non putain il est jamais passé à Céline qu'est-ce qu'il y a remerde Séville bah tu t'oblige de proposer quelque chose Aurélien mais plus d'être que deux Séville Valence Banega c'est non Séville Valence assez Milan je vais peut-être dire Séville Valence assez Milan Lille ah attend attend Séville Valence assez Milan Lille c'est non pour poser quelque chose Thomas allez 5 4 3 2 1 et le dernier club Séville Valence c'est Milan Lille Olympique de Marseille il y avait d'autres clubs mais ah Cloivert bah non c'est pas Séville et non il y avait d'autres clubs mais bon je me suis limité à 5 attend j'essaye de retrouver le nom j'essaye mais pourquoi Cloivert il y a aussi j'essaye de retrouver le nom il y a aussi Fenerbahce j'essaye de retrouver le nom bon dernière proposition pour tout le monde 5 4 3 2 1 et c'est Ramy bien joué Ogong Ogong a dit le Ramy pour Thomas et ça sera qu'un point malheureusement parce que bon quoi ? bah c'est le dernier club et j'étais très gentil j'en ai même rajouté un quoi ? bah j'ai mis deux points et j'ai doublé quelle douilleur la question est la suivante combien de luit as-t-il mis en équipe de France ? c'est Ramy oh putain ouais je crois que je l'aurais mais j'aurais tenté un truc et 2 ouais j'aurais dit 2 ou 3 moi c'est 1 et voilà donc toujours que ouais tu m'éponges j'y suis prêt j'ai pas mis à deux buts près le négociateur c'était contre l'Islande ? sûrement je sais pas j'ai pas l'info malheureusement je crois que c'est prochain joueur Sao Paulo Sao Paulo Coritiba Sao Paulo Coritiba Socho Sao Paulo Coritiba Socho Atlético Madrid aussi Miranda Miranda merci ouais j'ai ouais t'as eu chaud hein c'est Miranda 2 points pour toi Aurélien et la question est la suivante combien de titres a-t-il gagné avec l'Atletico Madrid ? 2 5 ah bah oui puisqu'il était alors la grande période de Simeone du cholisme de l'Atletico Madrid donc 5 titres gagnés par Miranda Atlético ça te fait 6 points au total Thomas va falloir être performant si tu veux il faut falloir le deviner maintenant avant même que je dise le club laïc quel blog incroyable Fenerbahce j'allais dire la question est la suivante mais pas du tout ils en ont 150 Fenerbahce Zenith Saint-Pétersbourg j'ai un doute Zenerbahce Zenith Saint-Pétersbourg AS Trensine 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 je ne dirai pas le pays parce que ça peut vous aiguiller Fenerbahce Zenith Saint-Pétersbourg AS Trensine Liverpool Auronine ? c'est non allez Thomas au lieu de faire des mots bizarres ils ne vont pas t'aider à trouver 5 4 3 2 1 tu proposes quelque chose ou alors je pense ça ne sera pas un défenseur par hasard ferme ta gueule je ne raconterai pas à cette question bon il est trop tard au bout d'un moment tu fais chier Fenerbahce Zenith Saint-Péters pour AS Trensine non Liverpool dernier club Istanbul Basak Cheshire oh putain il n'y en a pas je peux vous le dire c'est un défenseur ah bah voilà j'ai raison mais c'est pas ce que je te demande bon attention 5 attends je suis persuadé que c'est Liverpool 3 non c'est pas Glenn Johnson non 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 c'est un défenseur central c'est un défenseur central son nom mais putain pourquoi il ne me vient pas 3 2 1 bon terminé c'était Martin Scartel ah Scartel même eh oui Martin Scartel tu naise putain pourquoi il n'est pas à Paris Martin Scartel la question de la suivante elle est pour le fun à quel poste a-t-il commencé sa carrière les défenseurs eh non il est attaquant hein le bâtard il y a une suite dans les épisodes donc voilà merci à vous les chroniqueurs pour cette émission et oui c'est terminé t'as perdu donc merci à vous les chroniqueurs merci à Médéric pour la régie merci à vous qui nous ont regardé on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'En Première Intention ciao bye bye salut salut merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada